Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion l'est là. La question c'est notre regard. Comment on voit les choses à 15 ans, à 25, à 40, à 50 ou 55 et plus encore ? Comment on voit les choses ? C'est comme si vous faites un jus de fruits, vous le buvez à 15 ans et ça a un goût, à 25 ans ça a un autre goût, à 30 ans. Qu'est-ce qui change ? C'est le goût du fruit ou c'est notre regard ? On va poser la question à Guy Roger en zone libre. Qu'est-ce qui change ? Bonsoir Guy Roger. Qu'est-ce qui change dans le regard de l'individu quand il prend de l'expérience ? Je pense que rien ne change. Mais son regard effectivement qui est doté de ce qu'il a vécu, des expériences qu'il a eues, donc il a créé sa petite conclusion et il regarde à chaque fois avec les conclusions du passé. En fait, rien ne change, mais nous croyons qu'il faut toujours répéter les mêmes choses. Et quand nous voyons les choses avec la même idée, ça ne change pas. Vous prenez, vous faites un rougail saucisse, vous prenez les mêmes ingrédients. La viande déjà, ça ne sera pas pareil, je suppose, par le goût. Pas parce que la viande est différente, parce que vous allez le voir différemment. Les ingrédients ne changent pas. Et vous allez faire ce rougail saucisse. À 15 ans, vous le mangez, à 25 ans vous le mangez ou à 40 ans. Mais il n'aura jamais le même goût. Oui, je ne sais pas si on peut faire une parodie comme ça. Non, c'est pour montrer qu'il y a une évolution quelque part. Mais est-ce que c'est le rougail saucisse qui a évolué ? Peut-être, ou peut-être pas. Mais le problème, c'est que quand tu vas avoir l'expérience de ça, ce sera l'expérience du moment ou là où tu es dans ta vie. Et tu vas le prendre avec tous les éléments que tu as déjà vécu. Et tu vas dire, ça c'est bon, il manque un peu de sel, peut-être un peu plus, tu sais. Et nous les humains, on veut changer les choses. On aimerait bien que les choses soient différentes. Parce que quand on vit la vie avec l'habitude et le train-train, toujours le même qu'arri saucisse, tu sais. Eh bien, en fait, c'est la monotonie. C'est l'habitude et le train-train qui se répètent. En parenthèse, enfin, un clin d'œil à un grand réunionnais, Daniel Vabois, tout le temps qu'arrive au laïe. Tout le temps qu'arrive au laïe, oui. C'est parce que tu vois nos sens, ce que nous sommes, nous les êtres humains. On est habitués à nos sens, à avoir du plaisir. Et ces sens-là... Non, c'est tout le temps qu'arri canard, pardon. Tout le temps qu'arri canard. Donc je m'excuse auprès des puristes. Et tout le temps, quand on a ces sens qui sont en demande, eh bien, on veut toujours la même chose. Tu vois ? Et c'est ça qui fait que la vie devient monotone. Parce qu'on répète toujours les choses. Parce qu'on a aimé quelque chose hier, donc on le reveut encore. Nos sens sont en demande. On est dépendant de quelque chose qui va nous donner un peu de gaieté. Tu vois ? Donc on ne connaît pas vraiment apprécier ce qu'il y a vraiment à ce moment-là. Donc peut-être qu'il y a un goût qu'on a raté. Tu comprends ? Mais on ne l'a pas vu parce qu'on a répété comment on aimait ça hier. Donc on n'est pas assez sensible pour voir la différence. En fait, la question, elle est la même. Puisqu'on a, j'allais dire, flirté avec le sujet de l'amour. Comment vivre avec quelqu'un pendant 30, 40, 50, 60 ans ? 70 ans pour certains. D'accord ? On sait que les deux individus vont évoluer aussi. Mais on va quand même avoir la même personne. Comment faire pour regarder cette personne dans l'habitude ? Mais en même temps, en essayant d'inclure quelque chose de nouveau. Alors, si tu inclues quelque chose de nouveau dans la relation, il n'y a plus d'habitude. L'habitude, le train-train disparaît. Parce que c'est ça le problème avec les couples, avec les relations. C'est que l'habitude persiste. Et on veut continuer comme d'habitude. Chéri, j'arrive, tu mets le plat sur la table et j'arrive, je mets les pieds sous la table et tu me serres. C'est là le paradoxe. Il y a les habitudes qu'on veut garder. Il y a les choses qu'on veut, il y a les nouveautés qu'on veut avoir pour que ça soit toujours avec de l'émotion. Oui, mais tu ne peux pas faire les deux en même temps, Gismi. Si tu veux garder les habitudes et que tu veux quelque chose de neuf, il y a quelque chose qui meurt. Donc, les habitudes et les train-train doivent mourir pour qu'il y ait quelque chose de neuf. On ne peut pas faire les deux. Et c'est paradoxal parce que tu vas être en conflit avec ce que tu veux et ce qui existe. Ce qui existe, c'est la vie qui coule d'instant en instant. Et tu ne peux pas faire une habitude de ça. Et ce que toi, tu veux, tu veux garder tes habitudes. Donc, tu es en conflit avec la vie qui coule à travers toi. Donc, il y a quelque chose qui empêche la vie de couler. Alors, c'est ça aussi le paradoxe entre l'évolution, pour ceux qui veulent évoluer, et celle qui se raccroche à des habitudes ou des traditions qui les permettent d'être rassurés. Exact. Permet de se dire, le monde d'avant est toujours là. Oui. C'est le... Mais il faut qu'il l'abandonne. C'est ça. Et ça, c'est la chose la plus difficile pour nous, chaque être humain sur la planète. On ne veut pas abandonner nos réconforts, nos petites traditions, nos petites choses. Et pour ça, ça doit continuer pareil. On le dit à nos enfants. Fais ça, parce que c'est comme ça, c'est bien. Tu vas à l'école, apprends bien, tu vas une belle voiture. Moi, on m'a dit de le faire comme ça. Moi, je te dis de le faire comme ça. C'est ça. Et donc, tout le monde, on est habitué à répéter ce qu'on nous a dit de faire. C'est-à-dire, on a une mémoire ancestrale qui nous a été léguée. On a hérité de tout ce qu'on nous a dit. Eh bien, on répète tout ce qu'on nous a dit. Et on ne fait rien d'autre que ça. Parce que c'est trop dangereux. On ne connaît pas. Et c'est ça, la question, justement, pour ceux qui essayent de changer, justement, d'évoluer, de faire que le passé, non pas d'effacer le passé, mais d'essayer de construire le présent et l'avenir d'une façon mieux adaptée. C'est-à-dire, adapté à aucun passé. Tu vois, le présent doit être vécu comme il est. Il n'y a pas d'autre chose que le présent. Là-dedans, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Donc, tu dois l'accepter comme il est. Tu vois, le problème, c'est que c'est fait. Les choses qui se passent, on ne les accepte pas. On aimerait plus de sécurité, plus de gaieté. Donc, on fait en sorte qu'on vit toujours ce qu'on aimerait vivre. Et je vais faire quelque chose de, juste pour rigoler, mais de très paradoxal. Là, on veut garder son petit confort du passé. Et en même temps, on se dit, on veut changer. C'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'on veut, c'est quoi changer ? Tu sais, regarde, quelqu'un qui fume. Évoluer alors. Oui, quelqu'un qui fume. OK. Il veut arrêter de fumer parce qu'il y a quelque chose dans sa tête qui lui dit, c'est pas bon. Tu sais, on est en train de se détruire. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Parce qu'il a le réconfort de cette douceur, d'avoir cette cigarette, de fumer. Ça le réconforte parce que son corps, il est en demande. Mais quand il arrête ça, qu'est-ce qu'il a ? Il n'a plus rien. Donc il va prendre un chewing-gum. Tu sais, le changement, c'est pour moi, à mon sens, c'est quelque chose de radical. Ça s'arrête. Ça s'arrête, tout simplement. Arrête. Et vis la vie qu'il y a. C'est-à-dire, quand tu as vu le mensonge et que tu sais que c'est un mensonge, mais tu l'abandonnes. Mais comment abandonner, même si c'est un mensonge, quelque chose dans lequel la personne se sent bien ? La personne a fini par s'adapter, par trouver ce qui lui plaît, même si c'est un mensonge. Et combien d'entre nous vit dans des mensonges ? Parce que ça nous convient et que ça nous rassure. C'est ça. Et ça nous rassure parce que, tu vois, quand tu regardes le monde, le monde est un gros mensonge que tu as adopté. On t'a dit des choses qui ne sont pas vraies, et tu crois que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est devenu une vie médiocre, qu'on a accepté de vivre médiocrement, sans savoir qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça. Parce que tu es resté coincé, prisonnier, de ton propre désir d'être bien. Ce bien-être que tu veux va détruire les uns et les autres, parce que chacun regarde midi à sa porte. Chacun veut le bien-être. Chacun veut midi à sa porte. Chacun veut sa sécurité. Et comme ça, on a fait une planète où, au bout de tout ça, il y a la guerre. Il va se poser un problème. J'ai commencé l'émission sur un thème parce que je voulais arriver à ça. C'est qu'après deux ans de Covid, deux ans où nos vies ont forcément changé, comment pour certains d'abord abandonner, sortir de ce carcan qui s'est mis en place, et qui aujourd'hui les emprisonne, il y a des gens qui ne veulent plus trop sortir de chez eux, il y a ceux qui ont pris d'autres habitudes, la question c'est comment se guérir de ces deux ans de psychose, de traumatisme, d'habitude peut-être ? Comment faire ? Qu'est-ce qu'on peut proposer à cette population qui, si aujourd'hui elle se sent mal, comment sortir de ces deux ans qui ont construit une prison dans lequel ils sont aujourd'hui ? Tu sais, le monde aujourd'hui est rempli de peur. On fait tout pour que les gens aient peur. Il y a la guerre, on t'explique qu'il va y avoir la guerre, fais attention, et tout le monde, tu vas mourir si tu ne fais pas le vaccin, et tout ça, ça te fait peur, ça donne un sentiment de malaise à celui qui vit sur cette planète. Donc quand il a peur, il devient dépendant de celui qui donnera la solution. Mais personne n'a la solution. Donc on te fait seulement croire qu'il y a une solution, mais il n'y en a pas de solution. La solution c'est toi-même. Quand tu sortiras de tes peurs, alors tu verras les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça notre problème, c'est que nous n'avons pas sorti de nos peurs. Et donc pour sortir de cette emprise du Covid, il faut réaliser qu'il y a un gros mensonge, déhire tout ça, et que toi tu es maître de ta vie. C'est pas là-bas qu'ils sont maîtres de ta vie. On te donne l'impression qu'eux, ils sont maîtres de ta vie. Mais c'est toi qui dois prendre les avants et être souverain de ce que tu es, pas de ce que quelqu'un aimerait que tu fasses. Oui, mais quand pendant deux ans, un jour on donne une information, on dit il faut faire comme ci, après on change, il faut faire comme ça. Pendant deux ans où la vie de chaque individu a été rythmée par les décisions supérieures, comment après sortir de cette habitude, comment sortir de cette prison qui a été construite, bien construite d'ailleurs, par l'information et la communication, comment faire pour se libérer et aller finalement en zone libre ? À mon sens, on est toujours prisonnier. Parce que depuis Jus César, on a fait ces choses. C'est les deux ans qu'on vit là, il y a d'autres années qui ont été vécues de la même manière. L'Empire Rome, il a opprimé les gens. Et les gens, ils ont cru que c'est comme ça qu'il fallait vivre. Aujourd'hui, on t'opprime, on te dit va te faire vacciner, autrement tu seras malade, blablabla. On te fait peur. Toute la vie, on te fait peur. Alors, je crois que la sortie de ça, c'est seulement quand toi, tu commences à voir que tout ça, c'est un mensonge. Tant que tu n'as pas vu le mensonge d'hier, tant que tu crois, eh bien tu auras de l'espoir que quelqu'un viendra te sauver de ta peur. Tu comprends ? Et la peur, justement, t'empêche de réfléchir. Quelqu'un qui a peur, Jismi, comment il fait pour aimer ? Il ne peut pas. Quelqu'un qui a peur, il est occupé avec son problème. Il ne peut pas aimer quelqu'un. Donc, pour aimer, pour vivre ensemble, il faut qu'on arrête d'avoir peur. Et quand tu n'as pas peur, alors tu es rationnel. Tu accueilles l'autre tel qu'il est. Tu vois ? La peur, c'est quelque chose qui se passe quand tu as peur que quelque chose arrivera. Mais la vraie peur, on a besoin de l'adrénaline pour pouvoir se protéger, bien sûr. Mais quand tu as peur de quelque chose qui n'est pas là et que tu as peur et tu vis toute ta vie avec ça, mais tu es dans un carcan, là. Justement, c'est comment envoyer une information à cette population qui, depuis deux ans, s'est laissée... Malheureusement, la population n'avait pas le choix. Il y avait le Covid. Il fallait suivre les règles du gouvernement. Comment, aujourd'hui, sortir de cette prison ? Déjà, dis-toi bien que quand tu demandes... Tu dis aux gens qu'ils n'avaient pas le choix. Ils avaient le choix. On a tous le choix, toujours. Le choix, c'est qu'on n'a pas le choix que de s'aimer les uns les autres. Si on veut être heureux, si on veut être libre, la seule chose qui nous est donnée, c'est de nous aimer. On n'a pas le choix. Là, c'est vraiment un paradoxe. Bien sûr. Si on n'a pas le choix. Non, mais non. On n'a pas le choix dans le sens où... Qu'est-ce que tu vas faire si tu veux être heureux ? Tu veux être heureux ? Mais tu n'as pas le choix que d'aimer. Autrement, on ne pourra pas. On ne pourra pas le faire. Parce qu'en fait, on a des choix. Et le choix qu'on a, c'est de haïr. Donc, alors, est-ce qu'on peut éliminer ce choix de haïr, mais juste d'aimer ? D'être ce que tu es. Parce que ce que tu es, quand tu n'as pas peur, c'est ce que tu fais. Tu aimes. Tu prends le temps de voir le petit oiseau qui prend son envol. Et tu aimes. Tu n'aimes pas. L'amour, c'est pas... L'amour n'aime pas un objet. L'amour n'a pas un objet à aimer. L'amour aime. C'est tout. Il n'a pas de condition. Il aime parce que c'est l'amour. Et ce que tu es, c'est un paquet d'amour. Mais tu es entraîné à... Ta tête a été conditionnée à ne pas faire ça. À faire autre chose parce que tu veux te protéger. Il y a quelque chose là qui veut se protéger. Moi, 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 avec ma maison, mes affaires, mon petit confort. Et ça, ce moi-là, il réside dans la peur. Il ne veut pas sortir de cette petite bulle là. Il a peur d'être en danger. Et tu vois, cette peur d'être en danger n'existe pas. C'est quelque chose que tu te fabriques. Et tout ce que tu te fabriques, eh bien, ça te fout en l'air ta vie. Et la vie de tes amis, de ta famille, de ton pays. Reste que là, et je reviens à cette question-là, on va en débattre dans deux ou trois émissions au moins, c'est comment accompagner cette population qui s'est repliée sur elle-même, le repli sur soi, on sait ce que ça donne, que pour se protéger, il fallait s'éloigner des autres, donc ne pas aimer les autres, ne pas aimer soi-même. d'avoir la méfiance, oui. – C'est... La question, elle va être très complexe, ça va être vraiment deux ou trois discussions qui vont être intenses, c'est comment... Alors, j'allais dire, pour sortir de ce repli de soi, de cette prison qu'on s'est construite soi-même, avec le cadre proposé par les décisions politiques, c'est de réapprendre déjà à s'aimer. – Oui, de réapprendre à accepter qui tu es, pas ce que quelqu'un voudrait que tu sois, ne pas être celui qui fait plaisir et alimente le désir de l'autre. Tu es... Tu n'es pas là pour ça. Parce que si tu fais ça, alors tu seras dépendant de quelqu'un. Tu vas faire plaisir parce que tu es dépendant, parce que tu cherches quelque chose à gagner. Mais si tu veux être vrai, si tu veux être libre, eh bien, il faut que tu arrêtes tout ça. Il faut que tu sois libre de toutes les choses que tu fais qui t'emprisonnent, qui te rendent dépendant, qui te rendent prisonnier de tes désirs. Parce que le désir de chacun d'entre nous, c'est d'être bien. Et pour être bien, qu'est-ce qu'on veut ? Aujourd'hui, on t'explique, pour être bien, il faut faire plaisir à maman parce que maman va te donner un cadeau après. Il faut faire plaisir parce que le gouvernement va pouvoir te donner quelque chose. Tu vois, tu fais ton vaccin, fais plaisir, donne le vaccin et tu seras mieux. Donc, on est dépendant d'un bien-être. Ce bien-être, c'est du vent. Ce n'est pas vrai. Réalise ça. Si les gens réalisent ça, que c'est du vent, le bien-être que nous cherchons, c'est du vent. Le vrai bien-être, c'est quand ta tête, elle est arrêtée. Elle ne court plus dédiée à ce bien-être. Alors, ça s'appelle, il n'y a plus la pensée qui tourne dedans. Ça s'appelle la paix. Et quand tu as cette paix, alors tu peux prévoir, peut-être, un monde différent. Peut-être. Alors, la question, prévoir un monde, être en paix, avec soi-même, pour prévoir un monde différent, on va essayer de détailler ça dans une prochaine émission avec Guy Roger, puisqu'on arrive au terme de ces 20 minutes. Mais la question, elle est importante. C'est comment sortir de ce carcan qu'on s'est construit depuis deux ans. On a donné aux autres, non seulement on a construit la prison, mais on a donné aux autres la clé. Et ça, ça va être une question qui ne va pas être simple. Merci, Guy Roger. On va tenter d'y répondre dans les prochaines émissions. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à bientôt.